Merci. La parole est à M. Thierry Benoît. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, ce matin vous avez réuni à Matignon l'ensemble des élus territoriaux et parlementaires de Bretagne pour une réunion importante qui avait trait à l'écotaxe et au pacte d'avenir pour la Bretagne. Vous avez annoncé, M. le Premier ministre, ce matin, la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe et au groupe UDI, nous apprécions cette décision comme un geste d'apaisement qui est le bienvenu. M. le Premier ministre, ce matin j'ai eu l'occasion, puisque j'ai participé à la réunion que vous avez organisée, au nom du groupe UDI, de vous faire des propositions que je souhaiterais rappeler ici, lors de cette séance des questions d'actualité. Tout d'abord, M. le Premier ministre, je pense qu'il faut immédiatement travailler au contenu du pacte d'avenir que vous avez souhaité pour la Bretagne, avec plusieurs axes de travaux, et je veux ici en rappeler les principaux leviers. Premier axe, travailler à la mutation industrielle des entreprises de Bretagne, non seulement des entreprises agroalimentaires, mais de l'ensemble des entreprises industrielles. Deuxième axe, ne pas déconnecter la question de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne. Troisième point, redonner de la compétitivité aux entreprises de Bretagne, notamment à travers l'ajustement des modalités du crédit d'impôt, compétitivité, emploi, qui bénéficient aussi aujourd'hui à la grande distribution, et qui pourraient être redéployées vers l'outil de production industrielle. Troisième point, il serait utile de profiter de ce pacte d'avenir pour adapter nos outils, notamment de gouvernance territoriale, et nous proposons à l'UDI une expérimentation qui concerne la décentralisation, avec des pouvoirs nouveaux accordés à la région Bretagne, y compris des pouvoirs en termes réglementaires et en termes normatifs. Et enfin, M. le Premier ministre, j'aimerais que vous puissiez très rapidement faire des propositions qui concernent Bretagne à grande vitesse pour aller jusqu'à Quimper. Voici nos propositions, M. le Premier ministre. Êtes-vous prêt à donner suite à ces mesures ? Merci. Merci, la parole est à M. le Premier ministre. Merci, M. le Président. M. le député Thierry Benoît, d'abord, je voudrais vous remercier. Je vous remercie parce que ce matin, vous avez en effet répondu à mon invitation avec la plupart des parlementaires bretons, manquaient seulement ceux de l'UMP. La quasi-totalité des présidents du Conseil généraux étaient présents, ainsi que le président du Conseil régional manquait un président de département appartenant à l'UMP. Et vous, vous avez souhaité être présents, non pas avec une étiquette politique, mais représentants de tous ceux qui vous avaient élus, et même ceux qui ne vous avaient pas élus. Et c'est le rôle de la représentation nationale, dans un esprit républicain, et pour essayer d'avancer vers des solutions. Alors, vous avez évoqué plusieurs points, dès ce matin d'ailleurs. Et, comme je l'ai indiqué lors de cette réunion, après l'annonce de la suspension de l'éco-taxe, pour pouvoir engager une réflexion et une préparation qui correspondent bien aux vrais besoins en matière de recettes, mais en même temps qui soient efficaces et équitables sur l'ensemble du territoire national, et notamment sur les territoires les plus périphériques, et c'est vrai pour la Bretagne, et qui tiennent compte de la spécificité d'un certain nombre de professions. J'ai cité notamment les professions d'agriculture et de la pêche, mais il y en a d'autres qui sont concernées. Ce travail, il faut le commencer tout de suite. A la fois à l'échelle nationale, et le ministre des Transports va le faire, Frédéric Tuvillier, ainsi que le ministre Stéphane Le Foll pour l'agriculture, mais il y a une singularité bretonne qu'il faut absolument aborder maintenant dans le dialogue. Puisque ce dialogue était aujourd'hui interrompu, j'ai donné les raisons, il va redémarrer. J'en suis convaincu. Je vois aux premières réactions, réactions d'apaisement qui étaient attendues. J'ai demandé aux préfets de région de commencer à organiser les premières réunions dès demain. Un calendrier va vous être présenté. Il sera proposé à la fois aux élus parlementaires, aux élus des collectivités territoriales, mais aussi aux représentants des forces économiques et sociales, et bien sûr aux chambres consulaires. Sur tous ces points, s'agissant de l'éco-taxe, par exemple, mais je viens d'en parler, et si vous voulez que je vous parle des autres régions, j'en parlerai aussi. Il y a peu de temps, j'ai proposé ici un pacte pour la Lorraine, qui est une région en mutation et que nous avons aidé. Et il y a quelques semaines, j'ai réuni tous les présidents des conseils régionaux, puis ensuite les présidents des préfets de région, pour leur dire que la négociation sur les contrats de plan État-région était engagée, et qu'on prendrait un volet mobilité pour lequel il faudrait aussi mobiliser des moyens. C'est là l'enjeu de l'avenir de la France. C'est l'investissement. Mais avec qui allons-nous préparer tout ça ? Et vous avez raison, monsieur le député, il faut le faire avec ceux qui sont sur les territoires, car les années de décentralisation, de réformes engagées depuis François Mitterrand ont porté leurs fruits. La France d'aujourd'hui est différente. La France aujourd'hui, c'est une France à la fois de l'État, mais c'est une France aussi des collectivités territoriales. Et vous faites d'ailleurs des propositions précises, y compris sur le plan du droit. Vous aurez dans quelques mois, c'est-à-dire au moment du printemps, une deuxième étape du projet de loi de décentralisation, après celui des métropoles, celui qui va concerner notamment les régions. Et donc moi, je suis ouvert à des propositions, y compris sur le volet expérimentation que vous avez évoqué il y a quelques instants. Soyons constructifs, donnons tous les moyens aux acteurs des territoires de jouer totalement leur rôle au service des territoires, de leurs habitants, de leurs acteurs économiques et sociaux. C'est ce qu'ils attendent. Et c'est ça le respect de l'État, des Françaises et des Français. Et dans les territoires, il y a des centaines, voire des milliers d'initiatives, de volonté, d'intelligence, et il y en a notamment en Bretagne. Alors les deux plans que j'ai proposés, le plan pour l'agriculture et l'agroalimentaire, eh bien il faut le mettre en œuvre. Vous avez évoqué par exemple, et le pacte pour l'avenir de la Bretagne, il faut le mettre en œuvre, tout ça est sur la table. Vous avez évoqué la grande distribution. Mais oui, vous avez raison. Mais pendant des années, la grande distribution, et ce n'est pas vrai qu'en Bretagne, a eu des rapports avec la production, les petites et moyennes entreprises, mais en particulier la production agricole, qui a souvent mis en grande difficulté ces producteurs, qui n'avaient pas leur mot à dire. Et vous avez raison de dire qu'il faut changer les règles du jeu. Eh bien dans ce qui va se passer maintenant, ensemble, si vous voulez bien, nous allons créer un nouveau rapport de force, des nouvelles conditions de dialogue entre la production et la grande distribution. Nous sommes au cœur du sujet d'un nouveau modèle agroalimentaire. Tout ça va devenir le plus concret possible. Je sais que là, il y aura beaucoup de propositions. Est-ce que ça sera facilement ? Est-ce qu'il n'y aura pas des résistances ? Bien sûr qu'il y en aura. Je voyais l'autre jour, les représentants des grands centres de la distribution actionner les sirènes d'alarme dans leur établissement, par solidarité avec eux s'ils s'opposaient à l'éco-taxe. Eh bien moi, je leur donne rendez-vous, non pas pour les sirènes pour protester contre le gouvernement, mais pour apporter leur contribution à la rénovation du modèle agricole et agroalimentaire et la préparation de l'avenir de cette région et de toute la région de France. Merci, monsieur le Premier ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada